allez c'est parti pour la petite visite du potager voir comment ça a poussé depuis la dernière fois là je viens de récolter des haricots, il n'y en a pas des masses mais enfin ils sont absolument délicieux c'est des beurres de rocancourt, variété classique mais il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin là l'espèce de potiron que j'avais récupéré qui pousse bien, les dernières tomates que j'ai mises celle là c'est des coeurs de bœuf donc ça y est ça commence à... on voit les fruits qui commencent à se former il a fallu que je les rattache parce qu'elles commencent à être lourdes, autant qu'il n'y a plus, ça c'est le bonheur il n'y a plus, les poireaux deviennent énormes, les betteraves rouges enfin commencent à sortir voilà, il y a un peu de liseron, je vais l'arracher justement comme il n'y a plus ça se tire bien et ça s'arrache plutôt relativement facilement, l'idée c'est de facilement, plus ou moins quand même en fonction du diseron, l'idée c'est d'enlever l'espèce de tige blanche là, pour essayer de l'épuiser au maximum parce que de toute façon le diseron, on n'arrive pas à l'éradiquer malheureusement voilà, donc je tire et puis j'essaye de l'épuiser le plus possible ça c'est signe d'une terre très azotée voilà, donc là il y a des navets, on verra ce que ça donne ils ont été piqués par les astices quand même, on les voit d'ailleurs qu'ils volent les épinards, j'en ai récolté un peu, mais ça y est, ils sont montés en graines ça c'est les derniers haricots que j'ai mis, ils sont pas mal ça c'est ceux que j'ai récoltés, j'en ai même oublié un là bon voilà ils sont beaux alors haricots, il faut faire attention quand on le récolte normalement je ne devrais pas faire ça quand il fait chaud comme ça parce que si on se coud les racines, ça n'aime vraiment pas donc le haricot, il va se mettre à sécher alors, si on en était aux haricots, les carottes ne sont pas vilaines c'est dommage que le blaireau m'a bousillé la moitié de la ligne parce qu'elles sont vraiment très belles là j'ai récupéré dans un compost des céleri bon, je les ai mis là, j'avais de la place j'en ai profité pour arracher une patate qui repoussait là des tomates, ça je ne sais absolument pas ce que c'est c'est un truc que j'ai récupéré, il y avait une motte avec plein de graines qui poussait donc je l'ai mis là, ça c'est le suspense, on verra si ça donne quelque chose et puis ce qui est sympa, c'est les poireaux qui commencent à monter en graines donc il y a toute une vie là-dedans plein de petits insectes, de petites bestioles qui viennent là-dedans ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de laisser pousser les poireaux là j'ai fait une planche, je n'ai encore rien mis dessus je m'aperçois, c'est tout du terreau de récup qu'il y a plein de, je ne sais pas quoi ou des potirons, des melons qui poussent, à mon avis ça ne donnera pas grand chose donc là je vais les laisser là j'avais repiqué des laitues malheureusement, elles vont monter en graines mais j'en ai d'autres qui sont en préparation pommes de terre, les dernières que j'ai mises qui poussent bien sous le foin, enfin terreau et foin celles-là je pense qu'elles vont bientôt être bonnes à récolter elles commencent à sécher il faut dire aussi qu'il fait quand même très chaud, très sec là, j'avais des carottes mais il a fallu que j'en remette parce que encore une fois, quand c'est pas le blaireau c'est les chats j'avais essayé de mettre une grille les chats qui viennent gratter là-bas c'est des aubergines à moi là c'est un tas de je sais pas quoi qui poussent melon, ça a l'air d'être des feuilles de melon on verra bien puis là donc j'ai dû remettre des carottes ici des haricots, il faut que j'en remette aussi parce qu'ils y ont manqué mais bon, là c'est un chou que je garde pour faire de la semence je vais le secouer là d'autres haricots, ils sont bien paillés donc ils sont beaux ils ont enfin résisté aux limaces tomates, enfin là je suis sous un arbre alors c'est pas terrible non plus là c'est des pois mais pour dire parce que ça ne m'a rien des choux qui commencent un peu à survivre aux pucerons et qui vont être beaux des haricots je vais les mettre trois fois tellement ils sont bouffés par les limaces tomates à moi qui commencent à bien pousser là c'est d'autres pommes de terre qui ont poussé toutes seules et puis que je vais arracher au fur et à mesure avant d'arracher les pieds principaux je continue ça c'est de la de la mélisse qui pousse comme ça qui nous sert à faire de la tisane encore des salades qui poussent en graines une bête là des courgettes j'en ai déjà récolté pas mal des belles tomates des cordeboeufs là elles sont belles j'ai mis un petit coup de crocs là comme il y avait de plus pour aérer et puis en même temps pour enlever les herbes on va pas dire les mauvaises herbes on va dire les herbes il y a encore de la belle courgette là donc tout ça ça se garde ensemble et ça ça se rafraîchit mutuellement je dirais pommes de terre bourrache bon je vais bientôt l'arracher parce que là elle commence à sécher il n'y a plus franchement d'intérêt pour les insectes toutes mes salades qui sont montées en graines je vais les laisser semer se semer toute seule pareil pour le persil j'ai le persil et puis les céleri qui sont montées en graines ça c'est de la salade d'hiver la rhubarbe bouffée par les pucerons un peu de poids des betteraves qui ont poussé toute seule qui sont magnifiques qui ont poussé toute seule au milieu des poireaux ce qui est embêtant c'est que ça m'étouffe un peu les poireaux j'espère que tout ce monde là va va cohabiter des tomates ici je crois encore des melons et ça c'est mes prochaines salades à repiquer comment ça poussé là elles n'ont pas levé et là je vais enlever ça elles sont sous une espèce de cloche aussi donc ça ça doit être de la qui demande pas justement de la salade pour l'été une menthe on en cueille régulièrement le petit loukoum le petit loukoum les butternuts ils deviennent énormes les céleri commencent un peu à pousser je vous brûle que celles durent du mal ça c'est des tomates cerises que j'ai récupéré ça c'est toutes des petites salades qu'un copain m'a donné gentiment et toutes sortes de variétés tout un assortiment donc je vais les repiquer aujourd'hui profitant qu'il ne fait pas trop chaud ça c'est 2-3 bricoles que j'ai mis là de toute façon c'est mon tas de compost pour l'année prochaine pommes de terre qui sont directs dans le tas de compost ça c'est une grosse betterave que j'avais repiquée comme ça puis ça c'est une limace malheureusement je crois que celle-là on ne va pas la laisser potiron mes tomates ananas ça c'est mes pieds à moi que j'adore ça je crois c'est une butternut peut-être un truc que j'ai récupéré qui poussait tout seul des courgettes à moi qui ont un peu de mal mais il fallait prendre le relais par rapport aux autres je crois que c'est un peu sec quand même je n'ai pas trop arrosé récolte du jour donc en plus des haricots j'avais des pommes de terre ça avec de l'huile d'olive à la poêle sans être épluché ça va être un régal et des courgettes ça commence à bien donner des petits fruits rouges et encore les pieds de pommes de terre ça c'est toute la patate de riz tube mais franchement elles sont magnifiques c'est les plus belles enfin elles sont carrément directement dans le fumier puis là j'ai bien au pied justement dans le fumier j'ai mis un potiron qui est en train de se promener là-dedans voilà et le projet c'est de prendre deux poules de sauvetage d'un élevage de poules et de les installer dans le verger donc il faut que je cogite un système pour que les poules soient à la fois quasi en liberté et puis en même temps qu'elles soient suffisamment protégées des prédateurs parce que j'en ai déjà eu elles se sont restées quand même un an mais après elles se sont fait manger voilà donc là-bas j'ai nettoyé la butte j'ai arraché une pomme de terre et puis je vais y mettre des salades le long j'avais mis des céleri de récup fin de visite du potager bien Sous-titrage FR ?